Voilà les quatre hommes de tête qui sont dans la ville de Saint-Rémo et qui vont se disputer la victoire. Voilà Colombo qui essaie de partir sur la droite de la route, ce garçon. Et on est seulement à sa deuxième année professionnelle, il vient de démarrer de partir. Il y a eu un temps d'hésitation derrière. Regardez Maximilien Chandry qui ne réagit pas, qui a regardé si quelqu'un allait le relayer. Personne ne l'a relayé. Et c'est donc Gabriele Colombo de la formation qui est mise malade. Je vous disais tout à l'heure qu'Evgeny Berline travaillait probablement pour son équipe. Et bien la concrétisation nous en est donnée. Berline en fait a durci la course pour permettre soit à Luni, soit à Zalini de partir. Et c'est Gabriele Colombo qui se retrouve maintenant seul en tête dans la partie finale. Nous sommes au dernier kilomètre, un virage à gauche. Pensez donc pour un joueur italien de 23 ans, ce qui peut se passer dans sa tête, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'un joueur italien de 23 ans, c'est déjà atteindre l'un des somme-mêmes d'une carrière que l'on prend extrêmement prometteuse. Voilà Gabriele Colombo qui a pris suffisamment d'avance, je pense, pour arriver au bout et pour gagner. Il est vraiment très très fort, il a la pression. Il ne va pas se relever, il se retourne, mais tout en continuant, a donné tout ce qu'il a, tout ce qui lui reste. Gabriele Colombo qui se dresse maintenant sur les pédales pour aborder la lutte contre la finale. La célèbre Vierroda Gabriele Colombo, 23 ans, qui va gagner ce Milan sans Raymond et qui va succéder au palmarès à Laurent Jalaber. Qui perd à l'arrivée beaucoup de fédérosité de la part de ce jeune coureur qui gagne et qui remporte le Milan sans Raymond. Le deuxième est contre cette camp, le troisième Coponilo et le quatrième Maximiliane Chambry. Pas du, le sprint de suite, vous voyez que la route à ce moment-là est très large. Laurent Brochard figure dans ce groupe, il y a également Oulano, il y a Siffel qui a destiné. Il y a Abraham Balado là qui est en train de faire l'effort. Abraham Balado avec Pomaio, deux champions du monde. Mais ce n'est pas lui en un temps, ce n'est pas le tâteau. Je crois que ce n'est pas le tâteau qui est cinquième.